Donc oui, je suis venu ici aujourd'hui pour vous présenter un peu la partie de mes recherches sur l'occupation allemande dans le département et plus précisément on va le voir ici donc à bord vendre et ses alentours vous verrez aussi pourquoi on m'a déjà posé la question 1940-1947 alors on va suivre ça lors de cette conférence hop alors désolé pour le problème technique donc on va déjà commencer par quelques rappels historiques avant vraiment de rentrer dans le vif dans le département donc la seconde guerre mondiale le début 1er septembre 1939 avec l'invasion de la pologne par l'allemagne donc là c'est quelques clichés qu'on peut retrouver sur sur internet et quelques jours plus tard le 3 septembre 1939 c'est la déclaration de guerre d'abord par l'angleterre donc face à l'allemagne et après quelques heures plus tard donc la france dans l'après-midi qui va déclarer la guerre à l'allemagne à partir de cette date donc de septembre 1939 jusqu'en mai 1940 il se passe pas grand chose en fait sur le front français en tout cas les français se réfugiant derrière la ligne maginaux et les allemands se réfugiant derrière leurs frontières et la ligne siegfried qui est l'équivalent la ligne maginaux donc on a ici quelques vues qui montrent cette drôle de guerre où les différents belligérants se regardent s'observent il ya quelques escarmouches mais il n'y a pas forcément de gros combats du moins jusqu'en mai 1940 mai 1940 tout va changer les allemands vont traverser la belgique notamment par le biais de divisions blindés et envahir le nord de la france en quelques jours encore à peu près six semaines même un peu moins les allemands vont arriver au centre de la france suite à la percée de sedan donc on le voit ici cette photo est assez emblématique de cette percée on voit le nombre de chars qui envahissent la france face à ça le général de gaulle qui a quelques informations du gouvernement va se réfugier en angleterre pour continuer la résistance et donc va lancer son célèbre rappel de 18 juillet 1940 alors appel qui est emblématique mais pour autant qui n'a pas été forcément entendu par beaucoup de monde à l'époque quelques jours plus tard le 22 juillet 1940 c'est la proclamation de l'armistice par le maréchal pétain et la mise en place de deux zones on va résumer en deux zones une zone nord qui est là la zone sous contrôle allemand dite zone occupée et la zone sud derrière la ligne de démarcation qui est elle dirigée par l'état français depuis vichy qu'on peut appeler zone non occupée zone libre on va voir que ces différents termes peuvent être peuvent être tempérés en fait dans cette zone libre on va quand même avoir un contrôle des allemands notamment de commissions d'armistice qui en fait sont définis par la convention d'armistice du 22 juillet 1940 donc ces commissions alors soit allemande mais aussi italienne vont venir en zone sud contrôler différents aspects notamment la démobilisation de l'armée on va avoir une armée d'armistice mais celle ci sera vraiment contrôlée par les allemands elles vont elles vont aussi inspecter l'industrie de l'armement les prisonniers de guerre la ligne de démarcation ainsi dans le département j'ai pu recenser près d'une centaine d'inspections entre l'armistice donc juillet 1940 et novembre 1942 ces commissions comment on les retrouve dans le département donc là c'est deux clichés pris dans le département on peut les avoir donc sous sous la forme de soldats donc habillés en tenue militaire ou alors des ces commissions peuvent être aussi en civil la plus grosse majorité du temps accompagné par des officiers français pour quand même surveiller ce qui se passait à côté allemand l'une de ces premières commissions qu'on va retrouver dans le département c'est le 3 août 1940 avec la visite du camp de saint cyprien donc les la c'est une commission allemande qui va vérifier comment sont traités les prisonniers espagnols suite à la retirada une autre commission un mois plus tard cette fois ci à serbert alors commission au col des balistes on connaît vraiment sur la frontière avec l'espagne et cette commission allemande donc là on a plusieurs clichés où on voit donc ici des douaniers français qui accompagnent en fait des des membres de cette commission allemande en discussion aussi avec des douaniers espagnols alors plus ou moins proche on le voit ici donc ce sont des douaniers espagnols et ils discutent avec ce personnage allemand et pour la petite histoire donc c'est le général vogel qui est pas n'importe qui donc oscar vogel il est d'abord un commandant de la 7e artillerie commandant de la 167e infanterie division mais surtout en fait il va passer général d'artillerie et il va être le président de ces commissions d'armistice franco allemande donc on a quand même quelqu'un de très important au sein du régime nazi qui vient plusieurs fois dans les pyrénées orientales donc on l'a vu ici à serbert il va revenir quelques années plus tard 27 28 29 mai en inspection et notamment il va passer par perpignan pour vendre avant de reprendre mont louis axat et repartir sur un carcassonne donc dans le département des des membres imminents de du nazisme qui vont se déplacer d'autres commissions là on est plus tardif le 19 janvier 1942 donc là c'est une commission d'armistice italo allemande à port vendre il faut savoir donc que là il y avait une commission italienne qui était basée sur port vendre qui était fixe sur port vendre et qui contrôlait notamment mais tous les navires qui pouvaient rentrer et partir de port vendre pour envoyer les informations en allemagne on va voir des commissions sur la frontière pour vérifier les passages frontaliers les passages de courrier voilà on va voir toutes ces commissions allemandes qui vont prendre de l'information directement dans notre département avant même que les troupes débarquent donc ces troupes vont débarquer à partir du 11 12 novembre 1942 en traversant la ligne de démarcation pourquoi ça en fait le 8 novembre 1942 les alliés débarquent en afrique du nord et en représailles pour fortifier ou du moins protéger la côte française méditerranéenne les allemands vont envahir la zone sud alors le temps que l'information passe en depuis la ligne de débarcation jusqu'à port vendre par exemple on n'a pas forcément beaucoup d'infos on a notamment cette carte postale écrite depuis port vendre qui est daté du 11 novembre 1942 donc d'un soldat français qui est réquisitionné dans le port de port vendre mais il ne sait pas tout ce qui se passe un peu plus au nord sur la ligne de débarcation cette ligne de débarcation qui va être franchie donc le 11 novembre 1942 et les premiers éléments de la 7e panzer division vont arriver dans le département le 12 novembre 1942 je le disais ces commissions d'armistice ont envoyé énormément d'informations au haut commandement allemand et c'est pour ça qu'on peut retrouver ce type de carte donc là c'est une carte qui est dans les archives russes une carte allemande qui date de décembre 1940 et les allemands avaient déjà prévu d'envahir la zone sud donc c'est l'opération attila avec les différentes lignes qui reprendent les passages par lesquels vont passer les troupes allemandes en cas d'invasion de la zone sud un an plus tard 7 décembre 1940 41 il ya un nouveau plan qui va être réalisé le plan anton qui lui en fait va être vraiment celui qui va être appliqué lors de l'invasion de la zone sud et donc on le voit ce sont des divisions qui étaient sur le mur de l'atlantique alors en zone occupée qui vont traverser toute la partie sud de la france pour arriver sur les différents points des pyrénées orientales ces unités on peut les suivre notamment par le biais de ces cartes on a aussi des photos qui montrent l'arrivée de ces troupes allemandes on a par exemple ici un véhicule d'avant blindé à saint paul de fenouillet alors grâce à cette la localisation de la station des pyrénées qui aujourd'hui n'existe plus mais j'ai pu retrouver qu'ils étaient passés donc par saint paul de fenouillet on a un autre cliché voilà pris du côté de maurie et on arrive ainsi à suivre les différents lieux de passage de ces troupes allemandes avant d'arriver à perpignan où là on a un film l'un des seuls films de l'arrivée des allemands et surtout un des seuls films sur toute la période d'occupation allemande on les voit arriver donc dans les rues de perpignan donc on a des véhicules d'avant blindé on a des motards aussi donc là on est à 8 heures du matin le 12 novembre les perpignanais sont interloqués par l'arrivée de cette 7e panzer division mais n'oppose pas forcément beaucoup de résistance le maréchal pétain ayant donné l'ordre de ne pas résister face à l'invasion à partir de perpignan ils vont se diviser en deux groupes un groupe qui va se diriger vers le perthus où là aussi il ya eu pas mal de commissions d'armistice qui ont bien repéré le terrain donc on voit ici donc un site car allemand dans les rues du perthus et donc là pareil un soldat de la 7e panzer division sur le panneau frontière d'espagne et pour ceux qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui à pour vendre donc là c'est des photos qui sont prises le 12 novembre 1942 on voit l'état du port à cette époque on dirait presque des photos de tourisme en tout cas du côté allemand on a hacké notamment le navire maréchal yoté avec donc on le voit sur le côté le drapeau français qui sont des traces de neutralité le maréchal yoté était en fait hacké comme navire hôpital pour traiter notamment tous les les réfugiés espagnols qui étaient encore dans le département 1942 donc quand ils arrivent il n'y a pas grand monde sur les quais de port vendre on a ici donc une autre vue du maréchal yoté prise toujours le 12 novembre 1942 et enfin d'autres vues quand si vous avez pu fouiller sur internet on retrouve sur internet alors là c'est des vues inédites de ma collection où on voit les allemands vraiment sur les quais les quais de port vendre et une vue encore plus en détail on arrive bien à identifier les véhicules sur les quais à partir de là les allemands vont aussi arriver par les airs donc ils vont atterrir à perpignan le 12 novembre une fois que la zone est sécurisée l'aéroport ayant été vidé de son personnel français il va rester que du personnel allemand et on a ainsi quelques vues toujours prises sur le mois de novembre décembre 1942 où on voit donc l'aviation allemande qui s'installe petit à petit sur le l'aérodrome de perpignan de perpignan la yabanaire là c'est une vue qu'il y avait dans une revue américaine évidence in camera de 1943 on voit donc tous ces avions allemands qui s'installent petit à petit sur l'aérodrome de la yabanaire parmi les unités qui avait dans le département on a donc trois gros groupes on a l'armée de l'air la marine et l'armée de terre concernant la louvre de la feu donc c'est l'armée de l'air allemande ils ont ils étaient principalement ancré donc autour de l'aérodrome et aussi sur port vendre mais pour défendre le port en tout cas d'un point de vue d'une défense antiaérienne là c'est une vue qui a été prise au niveau de l'aérodrome où on voit donc un canon antiaérien un télémètre pour pouvoir viser des cibles à distance une mitrailleuse montée sur trépied des jumelles tout le matériel que les allemands pouvaient avoir sur le sol terrain l'armée de terre elle elle occuper le reste des localités dans le département donc à partir de novembre 1942 jusqu'en février 1944 c'est la 326e infanterie division qui a son pc à tuyres à rives altes qui va occuper la plus grande partie du département en tout cas l'intérieur des terres et à partir de mars 1944 jusqu'en juillet 1944 c'est la 272e infanterie division on le voit donc ils peuvent jouer ici par exemple la ville longue de la salanque avec les habitants ici c'est dans les rues de perpignan en 1943 les allemands sont ici entre guillemets en vacances ils sont pas sur le front russe par exemple ils préfèrent être dans le sud de la france que sur d'autres front beaucoup plus meurtriers et enfin la criex marine donc là c'est la marine allemande la marine militaire allemande donc on va voir des marins qui vont être sur différents navires on va le voir au cours de cette conférence donc notamment la quatrième sixième flottille de sécurité et après aussi du personnel à terre pour défendre des batteries des batteries côtières donc la marine artillerie aptelung 610 et un peu plus tard à partir de juillet 1943 la 615 qui sont et ils sont principalement répartis sur la côte et notamment à port vendre qui est un très gros lieu où on retrouve ces différentes unités mais pour vendre dernier port en eau profonde avant l'espagne les allemands se devaient de le fortifier au maximum parmi les premières traces ces fortifications on a des fortifications qui sont très légères on voit ici par exemple la canne et plage ce sont juste un abri réalisé en planche de bois directement dans le sable assez rapidement les allemands vont installer des canons au plus près de la plage en creusant dans le sable directement et petit à petit vont fortifier davantage on le voit ici par exemple plage des elms donc du côté de bagnoles où ils sont en train de construire un ouvrage pour mitrailleuse cet ouvrage on le vend un peu plus loin dans la conférence tout cela est régi par des plans je le disais les commissions d'armicis ont récupéré pas mal d'informations ces informations sont données aux troupes qui vont envahir le sud de la france notamment par le biais de ce type de carte qui référencie pour chaque région chaque département les différents points d'intérêt donc on va retrouver les ponts les dimensions des ponts combien il faudrait de mines pour le faire péter l'industrie les différentes casernes les différents lieux de logement des allemands donc ce sont des cartes qui sont très intéressantes parce qu'elles apportent beaucoup d'informations à la fois l'ennemi et aussi aux historiens à postériori pour savoir où ils étaient exactement donc là c'est la carte la carte la géo la carte militaire allemande pour les contours de perpignan pour les pyrénées orientales donc après c'est la carte numéro 110 il n'y en avait pas beaucoup qui était distribué j'ai eu la chance de pouvoir acquérir celle-là et ça donnait beaucoup beaucoup d'informations sur les troupes allemandes lorsqu'ils ont eu un peu plus de temps donc là on va parler des années 1943 et 1944 les allemands ont fortifié plusieurs lignes de défense la plus celle qui est reconnue le plus souvent c'est le sud val petite soeur du mur de l'atlantique donc elle s'étend entre cerbère et la frontière italienne l'idée est d'éviter un débarquement des alliés sur la côte méditerranéenne française donc là on va le voir on a des ouvrages sur la côte sableuse mais aussi beaucoup d'ouvrages sur la côte vermeille on a quelques ouvrages à l'intérieur des terres donc notamment autour de l'aérodrome du côté de nils pantéa on avait un qg allemand et une ligne qui est beaucoup moins connue ligne de fortification donc sur la frontière espagnole entre cerbère et handaille côté atlantique donc là ce sont des tourelles de chars qui sont positionnés sur des bunkers pour défendre les différents points de passage cette ligne de fortification je l'idée elle est très peu connue on est peut-être trois à s'y intéresser l'idée l'idée de cette ligne de fortification c'est en 1944 hitler voyait que franco commençait à jouer déjà un double jeu depuis un petit moment et en 1944 mais c'est de plus en plus visible et hitler craignait que franco laisse remonter les alliés par l'espagne pour envahir le sud de la france d'où la création de ces différents points d'appui alors très léger sur la cette ligne des pyrènes donc sur les différents ouvrages qu'on peut retrouver dans le département à l'intérieur des terres on a une quinzaine d'ouvrages qui sont référencés je le disais donc autour de l'aéroport annilis ponteia donc là c'était un qg allemand le sud val c'est là où il y en a le plus on a 330 ouvrages qui sont référencés rien que pour le département et après cette ligne des pyrénées on a une cinquantaine d'ouvrages des petits bunkers on le voit ici c'est des ouvrages avec tourelle de char celui-ci est à sarbein on va retrouver d'autres types d'ouvrages pour les plus les plus communs d'entre eux donc la casemate c'est ce que l'on a ici celle ci est au cap béard par exemple donc là ce sont des plans normalisés allemands qu'on peut retrouver donc à la fois sur le sud val donc le mur de la méditerranée on peut retrouver les mêmes sur le mur de l'atlantique jusqu'en norvège le commandement allemand avait standardisé tous ces plans pour faciliter la construction derrière les petites spécificités de ces ouvrages c'est la présence en sous sol donc une grosse dans l'ambéton pour éviter on le voit en cas de bombardement que l'ouvrage puisse basculer le fronton donc c'est ce que l'on a ici et même sur le côté c'est lorsque l'ennemi va essayer de toucher l'ouvrage pour dévier au mieux l'obus de façon à ce qu'il ne rentre pas dans la chambre de tir à ce niveau pour diriger les tiers de ces casemates donc là on a des canons plus ou moins gros on va avoir des postes de direction de tir donc là c'est un qui est au cap gros donc dans ces postes de direction de tir on va avoir le commandement allemand avec des cartes avec des jumelles des télémètres pour définir les cibles à atteindre et ensuite envoyer les coordonnées au casemate lorsqu'on n'a pas besoin d'avoir une protection notamment au niveau du du plafond on peut se permettre d'avoir des encuvements en place et des encuvements qu'on peut retrouver au kpa donc c'est une plateforme avec un mur tout autour l'avantage de l'encuvement c'est un tir à 360 degrés on peut tirer sur tout l'horizon mais par contre le canon qui est en son centre on n'est pas protégé d'un éventuel ennemi aérien contrairement à la casemate et après on va trouver d'autres ouvrages auxiliaires des abris ou sous ta munition on est ici à toreille ou alors des ouvrages de défense rapprochés des ringstand ou two rooks donc là c'est les ouvrages pour quelques hommes deux trois hommes pour défendre un point particulier typiquement ceux là ça va être des mitrailleuses qui vont être implantés à l'intérieur donc tous ces ouvrages on va pouvoir les retrouver sur nos côtes pour les construire les allemands ont fait appel à des entreprises allemandes qui vont s'installer dans le département la plus connue d'entre elles c'est l'organisation tot qui aura son son QG au palais consulaire à perpignan et après on a d'autres entreprises la boletoum l'interregueur la firme muller le rad qui vont participer à la construction de ces ouvrages on va voir aussi des entreprises françaises donc ce sont des entreprises soit volontaires soit réquisitionnés à la fin de la guerre l'ensemble des entreprises du btp du département vont être réquisitionnés par les troupes allemandes pour construire ces ouvrages et des personnes réquisitionnées ou volontaires on parle de travail obligatoire mais pour les hommes de 16 18 ans jusqu'à 65 ans donc ils étaient les corvées pour les construire ces bunkers on a par exemple ici un laissé-passer un osweiss pour un civil français qui a été réquisitionné par l'entreprise muller à perpignan en 1944 et on le voit sur la la partie droite une photo une des seules photos en couleurs que je connais sur le département donc à toreille où on voit donc la construction d'un ouvrage sur la sur la plage donc sur les différents ouvrages qu'on peut retrouver sur sur notre côte l'idée du plan allemand je le disais c'est d'éviter un débarquement sur la sur la côte pour ce faire ils vont faire appel à des batteries côtières donc on voit ici une carte allemande qui référencia en fait l'ensemble de ces batteries côtières avec la portée des différents canons donc on voit bien qu'il y a tout un maillage qui permettait de courir l'ensemble de la côte française donc depuis cerber jusqu'à la frontière italienne là ce sont quelques renseignements qu'ont pu se procurer la résistance donc on le voit résistance dans les périodes orientales mais aussi un peu plus loin dans l'autre dans l'héros la résistance avait des informations sur ces fortifications on va le voir un peu plus loin dans la conférence donc parmi les points d'appui on va commencer par le sud par cerber on va avoir plusieurs points d'appui le col des balistres codé en lgs02 alors pourquoi lgs c'est un secteur languedoc sud on va avoir le lgm languedoc mit pour milieu et languedoc nord donc pour l'aude et l'héros et la numérotation de chaque point d'appui donc le 2 cerber 4 6 8 9 et ainsi de suite jusqu'au nord du département au lgs02 donc col des balistes on va retrouver différents ouvrages on va notamment retrouver une tourelle de char sur bunker donc la tourelle de char est toujours en place donc là c'est une photo qui date d'il ya quelques années où il y avait encore la partie avant de de cette tourelle malheureusement celle ci a été dérobée je le disais donc il ya quelques années et on sait pas où elle se trouve il reste encore donc toute la partie arrière de cette tourelle cette tourelle c'est une tourelle de panzer 38 et donc c'est un char tchécoslovaque qui a été produit à partir de 1938 et les allemands lorsqu'ils vont envahir la tchécoslovaquie vont récupérer l'armement tchécoslovaque et notamment ses tourelles pour être utilisés en position fixe on va voir d'autres ouvrages assez particuliers des panzer nest donc l'appareil c'est un ouvrage blindé donc en acier vous avez le schéma ici donc une seule personne à l'intérieur avec une mitrailleuse pour pouvoir couvrir mais pour le coup le passage qui mène depuis l'espagne jusqu'au col malheureusement aujourd'hui ne subsiste que la partie inférieure donc cette partie là au col des balistres c'est le seul élément de ce type qu'on retrouve dans le département et sur les pyrénées ce qui en fait un élément relativement rare d'autres ouvrages on va dire un peu plus commun un garage pour un canon donc pax et panzer abwehr canon canon anti-chars allemand et un autre ouvrage du type ring stand donc là pour une tourelle de chars et on voit l'intérêt de positionner ce type d'ouvrage ce niveau là c'est qu'on a une belle vue sur le la gare de cerber à cerber même donc au niveau du lgs 06 donc sur cette partie là on va avoir plusieurs ouvrages et notamment mais quand on zoome avec l'appareil photo on a un garage pareil qui aujourd'hui est pris dans une construction commence déjà à dater de quelques années et on a un autre ouvrage alors là aussi assez insolite on a un bunker donc c'est ce type d'ouvrage double à la fois pour mitrailleuse et pour montier pour mortier qui se retrouve à l'intérieur de la maison dans les sous-bassements de la maison donc ça c'est quand même des particularités qu'on ne peut avoir dans le département on a des ouvrages qui sont pris dans des constructions actuelles toujours à cerber donc là on est plus sur la partie plage on a un mur anti char qui va être sur cette partie là et surtout alors on le voit assez mal sur cette photographie mais on a une tourelle de chars pareil sur bunker à l'avant de l'image et là aussi on voit l'intérêt c'est couvrir au maximum toute cette baie cette zone en cas de débarquement allié par la mer donc sur de l'autre côté de la de lance on a il ya quelques années a pu être remonté le canon anti char en question qui avait été jeté dans l'eau par les allemands lors de leur départ donc maintenant il a explosé à cerber il est revenu pas très loin de son de son bunker et on trouve d'autres éléments là aussi assez insolite on a toujours à cerber un lance-flammes un pot de lance-flammes qui est pris dans la dans la falaise à l'entrée en fait au niveau de la route qui arrive depuis banyuls là aussi on le voit c'est pour protéger l'entrée de cerber depuis banyuls donc les allemands ont installé différents types différents ouvrages avec certains assez particulier comme ce pot de lance-flammes c'est le seul aujourd'hui conservé dans le département si on remonte un peu ans de pérophytes donc on a le centre l'ancien centre de rééducation on a un ouvrage pareil qui est sur la plage là aussi pour protéger cette plage cette ans un ouvrage pour mitrailleuse alors c'est le seul ouvrage recensé dans ce coin il y en avait peut-être d'autres après voilà on a du mal à avoir des sources fiables on va dire en tout cas allemande pour repérer les différents ouvrages construits à ces endroits si on remonte encore un peu là on va sur du côté de banyuls on est notamment sur la pointe au niveau du monument aux morts on avait un ouvrage pour tourelle de charme qui est qui aujourd'hui en fait est sous une dalle en béton on ne voit plus aujourd'hui la photo d'être il ya quelques années et on voit là aussi l'intérêt protégé toujours cette ans que soit serbère à banyuls ou dans d'autres lieux les allemands vont construire des ouvrages électoraux de char pour de la défense rapprochée donc c'était lgs 0 11 on va avoir d'autres ouvrages notamment donc à ce niveau là alors encore conservé aujourd'hui on a notamment une citerne quelques abris sur les sur les hauteurs et un souterrain qui est sous cette partie là encore encore conservé aujourd'hui de l'autre côté du rivage on va retrouver un peu la même configuration que serbère d'un côté une tourelle de char de l'autre côté un canon anti char dont il était positionné donc le long de la route sur en contrebas de la route l'emplacement a été complètement modifié avec donc cette incrustation de schiste mais là aussi on a été retrouvé il ya quelques années donc ce canon pareil jeté à l'eau par les allemands lors de leur départ il s'agit d'un canon belge hippo mobile de 85 mm donc là l'idée toujours protéger l'entrée de poids et comme à serbère on a un mur anti char on voit bien sur ces photographies sur cette photographie un mur anti char le long de la plage encore conservé aujourd'hui on remonte toujours toujours plage des elbes je vous montrais tout à l'heure l'arrivée des allemands et les premières fortifications on avait une image en noir et blanc où il creusait une tranchée c'était pour mener à ce type à cet ouvrage là donc plage des elbes on a toujours un moteur pour mitrailleuse qui est conservé en fait il est sur la pointe à ce niveau là il permettait de protéger les deux ans ans donc si on regarde en fait l'ensemble des ans des plages qu'on peut avoir entre serbères et pour vendre voire même collure sont protégés par des petits ouvrages sont pas des gros ouvrages mais des petits ouvrages pour assurer une défense rapprochée et éviter un débarquement des alliés voilà donc c'est cette photo que je vous montrais en l'ouvrage est situé à ce niveau là et il y avait à l'époque une tranchée qui a été raboté depuis on se rapproche un peu plus de poli du cap ou estrel pareil mieux anti char à ce niveau là à ce niveau là aussi et un ouvrage pour mitrailleuse on retrouve toujours les mêmes configurations alors soit avec tourelle de char soit avec mitrailleuse ou canon anti char le long de nos côtes à poli même on a quelques ouvrages alors il faut avoir l'oeil pour certains d'entre eux on a un garage pour un canon anti char qui a dissimulé en fait sur cette partie là sur la plage bernardi sur la partie droite avec un ouvrage pour mitrailleuse et côté gauche donc de l'autre côté on a en fait cet encart dans le béton qui correspond en fait à une petite casemate un créneau de tir par lequel on pouvait accéder donc par le dessus et depuis ce créneau de tir mais les allemands pouvaient avec une travailleuse viser l'ensemble de lance bernardi donc vous ferez gaffe maintenant à ce petit créneau de tir le long du sentier du littoral on a vu ces différents points d'appui depuis donc le depuis bagnoles jusqu'à poli donc là c'est un document qui est rentré depuis maintenant quelques mois aux archives départementales donc là c'est un document en allemand qui a été récupéré par un résistant qui montre en fait les différentes liaisons qui pouvaient y avoir entre les points d'appui donc on retrouve par exemple lgs 012 à bagnoles 13 14 13 14 et ensuite tous ceux sur sur poli et on voit qu'il y avait tout un réseau en fait de maillage pour transmettre au mieux les différentes informations avec des points clés notamment ceux du côté de bagnoles un peu plus dans les terres du côté de poli et après voilà on a d'autres d'autres lieux qui sont indiqués la douane allemande du côté de bagnoles et d'autres d'autres points ça c'était pour les communications on a aussi la chance d'avoir des plans de feu allemand donc là on est sur le cap ou estrell donc à ce niveau là et on sur le cap en lui même on a plusieurs canons qui vont être positionnés par les allemands et ce plan allemand définit différentes zones de tir qui sont nommées alors on le voit assez mal ici on a la zone en ton la zone a b c d jusqu'à fg ces zones là donc ces zones en rouge les allemands ont fait des reconnaissances savent exactement à combien de degrés ils doivent positionner leurs canons pour tirer dans ces zones là donc ils ont une vraie connaissance du terrain lorsqu'ils sont fortifications sur ces différents points d'appui en défense donc je vais aller un peu vite on va sauter pour vendre on y reviendra tout à l'heure il ya beaucoup à dire sur pour vendre on va passer directement donc sur colio au point numéro 41 donc c'est la batterie de la raison batterie allemande donc là c'est une batterie de défense antiaérienne donc on a deux photos je n'ai que deux photos on a tout un reportage photographique allemand qui est conservé donc au bama au bunders archives militares archives donc ce sont les archives allemandes où on voit donc des canons antiaériens de 88 mm des transports pour des projecteurs un télémètre un canon antiaérien de deux centimètres donc là l'idée c'est de pouvoir protéger la zone de collure de possibles ennemis aériens donc ils sont situés un peu en dehors de la ville on aura quelques éléments autour du fort carré aussi au sein de collure on va retrouver d'autres d'autres ouvrages mais notamment on peut passer à côté aujourd'hui c'est les voiles blanches aujourd'hui en fait ce bâtiment là est un ancien bunker allemand qui a été transformé donc en restaurant en buvette on le voit ici un peu mieux donc c'est une photographie du service historique de la marine qui a fait donc toute une alors service historique de la marine française qui entre 1946 et 1947 va faire un peu l'inventaire de ces différents ouvrages allemands et nous fournir des informations sur les bunkers qu'ils pouvaient y avoir sur la zone et donc là c'est un plan de cet ouvrage donc une partie où il y avait un canon de cinq centimètres de diamètre qui permettait de protéger le lance de collure et après donc sur la partie arrière une tranchée une tranchée d'accès couverte et des zones où stocker les munitions donc on a encore cet ouvrage conservé à collure on a aussi de manière plus anecdotique une tourelle de char sur un bunker qui est encore conservé en l'état alors n'est pas visible depuis l'extérieur il faut rentrer par l'intérieur on peut voir encore là sur cette tourelle de char donc ça c'était pour collure on n'a pas d'autres bunkers de connu en tout cas sur le la ville même de collure après il faut aller à l'extérieur de la ville au niveau de la tour carré où là on a une grosse batterie côtière allemande codé lgs 035 donc on le voit ici sur une photo du service historique de la marine avec deux casemates un poste de direction de tir qui était en construction une autre casemate à ce niveau là et après plusieurs abris plusieurs ouvrages un canon antiaérien des abris des postes de mitrailleuse donc ça ce sont des éléments qui nous permettent d'identifier aujourd'hui des ouvrages qui aujourd'hui ont disparu on a le service historique de la marine qui apporte des informations dont on a mieux c'est les plans allemands d'origine donc là c'est le plan de masse le lag plan allemand de mai 1944 qui identifie chacun des ouvrages c'est le plan de construction de ces ouvrages avec les états de construction donc on sait par exemple que les quatre casemates à ce niveau là étaient construites et qu'il projetait de construire les différents ouvrages qui suite au débarquement allié en normandie et en provence n'ont pas été construits mais on a l'idée finale de ce que devaient être le les ouvrages autour du fort carré donc là on le voit un peu mieux on a ses quatre casemates pour canon le fort carré qui servait de dépôt à munitions la tour ronde et des éléments défensifs sur l'arrière de cette batterie poste de direction de tir à l'avant et d'autres petits ouvrages pour la défense rapprochée aujourd'hui ce qu'il reste on a cette casemate qui est donc celle ci casemate normalisée r671 a donc c'est le nom allemand cette casemate pour un canon de 10,5 centimètres donc là on a une portée de plusieurs kilomètres l'idée étant de défendre face à des navires ennemis la côte la côte française cette même casemate en 1947 prise par le service historique de la marine donc on voit que l'herbe un peu poussée mais en elle même elle n'a pas beaucoup bougé depuis l'époque donc voilà un peu c'est des plans assez simples une chambre de tir le frontode pour faire ricocher les éclats ou les ogues ennemis et à l'arrière une porte d'accès et le des lieux de stockage des munitions on le voit un peu mieux sur ce zoom donc les quatre casemates et on avait donc des abris à ce niveau là un encuvement pour la défense antiaérienne et d'autres ouvrages pour la défense rapprochée sur la partie nord du site on va avoir d'autres ouvrages alors pour la plupart qui n'ont pas été finis d'être construits le seul subsistant aujourd'hui donc c'est cet encuvement pour projecteurs donc il faut imaginer un projecteur à l'intérieur de ce cet encuvement sommaire ce sont juste des plaques de béton qui sont posées entre elles il n'y a pas forcément beaucoup de protection pour ce type de projecteurs donc on parle de projecteurs qui pouvaient avoir 1,6 m de diamètre on pouvait avoir des projecteurs aussi qui pouvaient monter jusqu'à 2 mètres de diamètre et on a la chance d'avoir dans le département un exemple de ce type de projecteur donc c'est celui ci qu'on retrouve aujourd'hui au four solaire d'odeo on en a un autre à mont louis en fait ces projecteurs allemands ont été rachetés après guerre et utilisés pour pour faire avancer la science comme concentrateur solaire et faire des expériences notamment pour le public donc on a encore deux qui sont conservés dans le département passons maintenant sur pour vendre donc le plus gros de ces fortifications donc on va voir plusieurs batteries côtières donc là ça elles appartiennent toutes à la marine artillerie acte et louque 615 à partir en 1943 qui va gérer l'ensemble des batteries côtières autour de pour vendre et aussi celle de collioure le QG était au fort saint elbe on le comprend position en hauteur un château autant se faire plaisir et à partir de là mais ils avaient une belle vue à la fois sur collioure pour vendre aussi toute la côte donc le QG allemand est à ce niveau là et pouvait commander les différentes batteries donc on va les voir une par une donc en commençant par le cap béart donc trois canons de 15,2 cm de diamètre donc ça fait des gros obus avec une portée de 15 km donc là avec un tir très précis pouvait viser des navires à 15 km la portée maximale étant 22 km donc là on couvre vraiment l'ensemble de la côte des pyrénées orientales pareil on a le plan allemand pour le cap béart donc on a ici la partie sémaphore et toute la pardon oui sémaphore le pardon la partie sémaphore la partie phare et donc la pointe du cap en lui-même donc on va voir un peu les ouvrages qu'on peut retrouver encore aujourd'hui on peut retrouver cette guérite qui est vraiment l'entrée donc sur la partie haute donc elle est à ce niveau là guérite pour une mitrailleuse on pouvait les allemands pouvait la sortir s'ils en avaient besoin on voit à l'arrière une casemate donc on voit ici un peu mieux cette casemate elle avait pour but d'assurer la défense rapprocher du point d'appui avec notamment en protégeant l'accès depuis pour vendre on a d'autres ouvrages qui suivent qui ont existé à ce niveau là donc on a un ouvrage un enclavement pour un canon et cet ouvrage alors qu'on voit sur des photos anciennes ici ici et ici d'un peu plus près là c'est un ouvrage pour radar les allemands vont installer au niveau du cap BR un radar pour pouvoir identifier des navires au large malheureusement dans les années 90 cet ouvrage gênant pour le sémaphore il a été détruit il ne subsiste voilà que ces cartes postales anciennes ou ces photographies si on se déplace maintenant sur la partie inférieure du cap plus proche du cap on voit qu'il ya différents ouvrages on parle toujours de défense rapproché donc là c'est un canon anti-char qui va être positionné pour ben voilà protéger la partie sud du cap on va avoir un enclavement pour une défense anti-aérienne donc un canon de deux centimètres flac un poste de direction de tir qui aujourd'hui en fait a été complètement explosé notamment les allemands lorsqu'ils sont partis ils ont fait exploser certains ouvrages c'est le cas au cap BR c'est aussi le cas on le verra sur port rendre même dans le poste de direction de tir pour diriger les tiers de ces trois enclavement qui sont situés donc sur le cap on le voit bien donc sur la vue aérienne google earth donc un ici un à ce niveau là et un ici donc ce sont des enclavement avec soute attenante alors il y avait la soute à l'époque à ce niveau là pour stocker les munitions au plus près de la de la pièce elle aussi a été sautée au départ des allemands et on le voit ici donc sur une photo du bunders archives les archives allemande le type de canons qu'on pouvait avoir dans ces dans ces enclavement donc trois canons d'une portée de 15 kilomètres le lieu était vraiment très bien fortifié et pour la petite histoire on a conservé dans le département un de ces canons le canon qui était sur cet enclavement là donc c'est celui que vous avez en photo ici il se trouve aujourd'hui au camping des sauterelles à fioles donc au dessus de prades le propriétaire du camping ayant racheté aux domaines différents canons dont notamment ce canon et d'autres tourelles de char les domaines dans les années 60 en fait a vendu ce type de matériel pour la ferraille là pour pour le coup c'est un collectionneur qui a gardé certains éléments et notamment ce canon du côté de prades d'autres ouvrages vraiment sur la pointe tout au bout on va retrouver donc un enclavement pour un projecteur un peu comme ce que l'on a vu à colio et adjoint à celui ci un abri avec ses cheminées on peut imaginer la présence de poils notamment l'hiver pour protéger les hommes et notamment les servantes du projecteur ça c'était le cap ba on a aussi une batterie qui va être implantée au niveau du fort ba malheureusement pour vous j'ai pas de photos depuis l'intérieur du fort étant une enceinte militaire on a quand même grâce aux photos aériennes différents éléments qu'on peut retrouver on a des emplacements donc pour un quatre canons de 10,5 cm un ouvrage pour mitraillage à ce niveau là et à ce niveau là pour assurer la protection approchée et un support à ce niveau là un autre support pour radar pareil là aussi pour essayer de cartographier les navires ennemis ou les sous marins ennemis qui pouvaient y avoir au large au large de nos côtes une autre batterie est implantée à la redoute mail donc là l'intérieur de port vendre du port de port vendre la batterie mailly donc là c'est une photo qui est prise avant guerre donc on le voit c'est ce bâtiment français du 19e siècle un fort français avec sur la partie avant en fait une des plateformes pour des canons l'idée c'est de pouvoir protéger l'entrée du port de port vendre en étant directement face à cette entrée malheureusement aujourd'hui le fort a été explosé lors du départ des allemands les allemands ayant stocké des munitions à l'intérieur du fort lors de leur départ en 1944 ils ont fait exploser mais on arrive aujourd'hui à reconstituer les différents éléments les différents bunkers qu'il y avait mais toujours grâce à ces plans allemands donc là c'est le plan pour la batterie mailly donc le fort français hop la plateforme sur laquelle il y avait les canons français avant que les allemands prennent la possession du fort et les différents bunkers allemands qui vont être construits donc on va avoir un ouvrage pour un projecteur avec des configurations plus ou moins différentes selon les sites trois ouvrages pour mitrailleuse donc l'appareil apporté un soutien une protection rapprochée au niveau de la redoute mailly les trois sont encore conservés aujourd'hui et à l'intérieur du fort alors là il subsiste mais dans une qualité assez dégradée deux encuvements pour des canons français de 95 millimètres des canons donc assez vêtus modèle 1875 modifié 1888 mais les allemands continuent à garder ce type d'équipement avant de les remplacer pendant la guerre en 1944 par des canons de 75 millimètres la batterie mailly c'est une batterie on va dire assez faible intérêt quand on voit les autres batteries autour de port vendre parce que vraiment dernier recours si un navire ou un sous-marin ennemi voulait rentrer dans le port cette batterie pouvait entrer en jeu deux autres batteries et les dernières concernant port vendre donc la mauresque et la batterie du cap gros alors elles sont très proches géographiquement chacune équipée de quatre canons la mauresque des canons de 7,5 cm avec une portée de 11 km et le cap gros avec quatre canons de 12,7 cm avec une portée de 17 km donc on voit le vraiment la puissance allemande installée autour de port vendre avec ses cette douzaine 18 canons de longue portée pour protéger le port et ses alentours pareil sur le cap gros mauresque on a un seul plan enfin on a le plan allemand qui regroupe les deux les deux batteries si on commence par la mauresque on a quatre encuvements qui sont situés autour d'un fort français pareil ancien fort français qui a été récupéré par les allemands et fortifié donc tout autour par les allemands donc on a ici deux photographies qui montrent les canons les canons qui pouvaient y avoir à l'époque et des présences de camouflage de peinture de camouflage et aussi d'incrustation de la pierre locale du schiste autour des ouvrages pour essayer de les camoufler au mieux notamment face à la la les ennemis aériens on a deux ouvrages de défense rapprochés une ouverture de tir en fait dans le mur de du fort français donc il situe à ce niveau là qui permettait de couvrir l'ance de la mauresque et une casemate alors assez bien conservée avec une crustation de schiste on le voit sur la partie supérieure et l'ouverture pour une mitrailleuse et là elle visait donc un peu plus au large un peu plus au là on passe maintenant sur le cap gros où là il reste énormément de d'ouvrages conservés on le voit ici donc sur le plan c'est le poste de direction de tir je voulais montrer les différentes typologies qu'on pouvait rencontrer ce poste de ce poste de direction de tir est encore assez bien conservée une partie avant s'est effondrée sur elle même lors du départ des allemands après l'ouvrage est assez bien conservée et la petite particularité on le voit sur le plan c'est qu'on a tout un réseau de souterrains qui permet de relier deux autres abris à l'arrière donc ça c'est le relevé qui a pu être fait il ya quelques années maintenant on a donc le poste de direction de tir et des couloirs souterrains qui mène à deux petits abris situés à l'arrière donc là on peut assez facilement imaginer tout le commandement allemand qui pouvait par exemple dormir à ce niveau là étudier les cartes soit ici soit ici vraiment vivre dans cet ouvrage au plus près de la batterie les allemands dans un premier temps au niveau du cap gros vont construire quatre encuvements donc ce sont des des plans normalisés allemands des bh-47 a pareil une encuvement avec la soute à l'arrière pour les munitions positionner donc un peu plus en hauteur sur la partie haute du cap gros ils vont se rendre compte notamment au niveau de l'année 1944 que les alliés commencent à voir la suprématie aérienne pour cela ils vont mettre sous casemates c'est à dire ils vont construire deux autres casemates sur la partie avant alors oui excusez moi donc ça c'est le canon qu'on pouvait avoir sur ce type d'ouvrage avec donc un soldat allemand à côté et ces fameuses casemates donc deux casemates sur la partie avant et pour faire des économies de béton ils vont construire des casemates directement sur les encuvements donc c'est le plan que l'on a ici et ça fait des ouvrages mais pour les allemands qui aiment bien les constructions normalisées on a des deux ouvrages spéciaux ici des sondeurs construction des constructions spéciales qui s'adaptent directement sur les encuvements en apportant une protection supplémentaire sur la partie haute on parle de deux mètres d'épaisseur de béton armé sur les côtés voilà on est aussi à deux mètres de béton donc là les canons vont avoir leur angle de tir réduit mais sont davantage protégés par rapport à un ennemi aérien les deux encuvements qu'il y avait à ce niveau là à ce niveau là ne vont plus être utilisés parce que il pourrait toucher les les deux les deux casemates en construction sur la partie avant on a sur cette casemate différents détails notamment mettre du reste de camouflage donc avec cette peinture noire et jaune qui se situe donc à ce niveau là et une très belle photo d'époque du service historique de la marine où on voit donc le camouflage sur l'ensemble de l'ouvrage on a aussi l'incrustation de pierre sur la partie supérieure et des des points d'ancrage pour un filet qui peut être tendu en fait sur l'avant de l'ouvrage pour essayer de casser au mieux les formes qu'on reconnaît assez facilement en vue aérien sur port vent donc on avait les batteries côtières on a d'autres points d'appui donc je les ai à lister ici en bleu donc ce sont les différents points d'appui attribués à la marine allemande deux points d'appui vraiment défense on va dire rapproché au niveau du passage de la route vers banyuls et après de la défense antiaérienne donc au dessus de la jetée au dessus voilà au niveau près du stade et après sur la colline de la mauresque même au dessus de à ce niveau là dans les hauteurs de port vendre tout cela pour protéger ce dernier port en eau profonde et protéger aussi la flottille qui peut y avoir à ce niveau là on a d'autres éléments donc là ce sont des plans allemands qui ont été récupérés par les américains donc la narra c'est les archives américaines où on voit donc depuis le fort du fanal ici ils pouvaient contrôler des mines marines qui étaient disposés en fait à l'entrée du port donc vous avez ici la jetée le fanal qui bloquait en fait vraiment l'entrée du port aujourd'hui au fort du fanal il reste un ouvrage construit par les allemands c'est cette cette abri cette ouverture en fait pour contrôler vraiment l'entrée du port et on a quelques banquettes de tir sur le côté mais c'est les seuls ouvrages qui vont être conservés au fort du fanal et enfin si l'ennemi arrivait quand même à passer ce mur de mines à l'entrée du port il y avait notre mur c'est ce filet anti sous marin qu'on retrouve ici sur des plans toujours dans les archives américaines on le voit ici sur une photo de auguste chauvin après guerre donc depuis la redoute béard alors on a ce filet anti sous marin alors là en position ouverte on peut le voir ici en position fermée donc là c'est une photo qui a été prise en le 2 juin 1944 par les allemands position fermée et position ouverte alors c'est là où c'est très intéressant ces photos donc c'est un ami collectionneur qui les a acheté il ya quelques années et en se replongeant dessus on remarque qu'il ya un bateau à quai alors on le voit assez mal à vrai dire sur cette photo mais ce bateau c'est l'alice robert que certains d'entre vous connaissent le sg 11 le bananier il a ses trois noms c'est celui qui va couler au large de port vendre ben là on a une photo de ce bateau daté du 2 juin 1944 là c'est un an auparavant 1943 au port de gênes en italie ce bateau qu'est ce qu'il faisait là c'est il appartenait donc la sixième flottille de sécurité et il avait pour but de de dénicher les sous-marins alliés ou alors ennemis des points de vue allemands qui pouvaient rôder dans le point dans le coin et on le voit ici donc à marseille donc c'est des photos d'un marin de l'alice robert qui montre des exercices de tir de grenade contre les sous-marins donc on en voit une ici et on voit donc tout l'équipement de ce navire avant et qui ne coule quelques quelques mois plus tard donc le 2 juin 1944 donc christian sancho qui avait écrit un livre sur un port vendre reprenait l'image de l'alice robert en train de couler le 2 juin et grâce à cette image que j'avais en tête j'ai pu retrouver ce allemand que je mets en parallèle donc là c'est une information qui avait été envoyée par un résistant le 10 juin 1944 pour vendre la bananière alors il faut dire le bananier croiseur auxiliaire allemand plusieurs fois signalé a été coulé aux environs de port vendre effectivement on voit ici donc on voit le navire en train de couler le 2 juin on voit quelques ombres sur l'eau en fait ce sont les marins allemands qui flottent à la surface et dans le même lot où j'ai pu accueillir cette photo il y avait une autre photo de l'alice robert j'imagine prise quelques heures plus tôt voire quelques minutes plus tôt où on le voit donc avec tout son équipement et surtout avec tous les marins qui pouvaient y avoir à bord on parle de un peu plus d'une centaine de marins à bord de ce navire on passe maintenant dans les derniers mois de la guerre en tout cas pour notre département juin et surtout juillet août 1944 on a plusieurs brèves donc là c'est des rapports de la résistance qui note des informations sur les allemands et on voit que les allemands mais il ya eu le débarquement allié en normandie les allemands qui étaient stationnés dans le sud de la france sont envoyés en normandie en juillet 1944 pour assurer la relève et ce qui est en normandie vont arriver ici et en fait les différents rapports de la résistance montrent que ben ils n'ont plus le moral ils ne pensent qu'à une chose en fait c'est de fuir et on a notamment une une information du 25 juillet où la garnison de baignoles sur mer à l'effectif de 150 officiers et sous-officiers et soldats est passé à mentir en espagne en fait ils vont fuir le département et aller se réfugier en espagne laissant derrière eux en fait les armes et l'équipement qui ont été retrouvés dans un bois on a plusieurs allemands qui vont déserter le département et même on voit dans d'autres dans d'autres articles au fur et à mesure les allemands vont quitter le département ça devient plus un secteur prioritaire le tout là pour le haut commandement allemand c'est éviter au maximum l'avancée de l'ennemi en normandie donc on va enlever une partie des hommes qui étaient ici on se retrouve sur certains points d'appui à seulement un tiers des soldats en garnison les deux autres tiers étant partis pour défendre le nord de la france et on voit aussi dans ses articles il commence à penser à ben quand on va partir ben on va miner notamment le port de port vendre donc il ya des trous qui vont être faits dans les quais donc là les résistants avaient l'information que les allemands avaient pour idée de faire sauter les quais il ya même une information comme quoi ils ont stocké du matériel dans la redoute mailly et un résistant demande à ce qu'il ya un bombardement sur la redoute mailly de façon à ce que les allemands perdent tout ce matériel vous le savez 19 août 1944 départ des allemands c'est aussi belle l'explosion enfin les différentes explosions au niveau du port de port vendre on le voit bien ici donc les différents trous qui avaient été effectués sur le quai et dans lequel avait été mis des mines sous-marines toutes ces mines vont être déclenchées et le port n'est plus exploitable en l'état pour les alliés il laisse un port à reconstruire entièrement donc on le voit ici on a d'autres photos assez assez connues sur le port de port vendre la gare maritime entièrement détruite les quais qui sont eux aussi détruits les allemands vont couler des navires dans le chenal de façon à rendre difficile l'accès au port donc on a le cas à pour vendre on a aussi le cas d'autre part dans le département ici sont des photos à perpignan les allemands avaient un train sur lequel on pouvait voir des canons ils n'ont pas eu le temps de faire partir le train mais ils le font exploser un peu plus loin de la gare de perpignan donc là on est en août 1944 les allemands suite au débarquement en provence le 15 août 1944 vont remonter dans l'aude du côté de montpellier et essayer de prendre la vallée du rhône ou là ils vont se faire attaquer capturer et on va avoir en fait plusieurs unités allemandes qui vont être capturés entièrement et c'est maintenant la période après la période de l'occupation la période de la captivité on comprend maintenant mieux pourquoi je parlais de 1947 parce qu'on a eu en fait des prisonniers allemands dans le département notamment au camp de rives alt donc c'est le dépôt de prisonniers numéro 162 donc là vous avez quelques vues notamment lors de l'hiver 1945 qui a été très rude donc c'est ce ces anciens sont les allemands ces prisonniers allemands sont gardés au camp de rives alt donc ils sont gardés par des sénégalais par le 24e régiment d'infanterie colonial et vont assurer en fait des tâches dans le département ils vont participer à la reconstruction du département donc là on a différents éléments d'une plaque pyrogravée par un prisonnier allemand au camp de rives alt en 1945 et après pas mal de correspondance donc là c'est un prisonnier allemand schaefer hens qui appartenait au commando de sainte marie qui avait pour but de déminer les plages on va avoir d'autres prisonniers qui vont être employés par des gens de port vendre par exemple pour aider à l'agriculture pour aider à la reconstruction enlever les mines voilà donc on a plusieurs papiers qui existent dans les archives qui montrent l'emploi de ces prisonniers de guerres donc entre 1944 août 1944 et 1947 donc c'est quand même relativement tardif l'utilisation de ces prisonniers pour reconstruire le pays pendant cette captivité de 44 à 1947 on va avoir beaucoup de prisonniers allemands qui vont mourir des conditions dans le camp de rives alt notamment on va avoir près de sur un camp qui compte dix mille prisonniers on va avoir 600 prisonniers qui vont mourir donc ils sont obligés de créer un cimetière à proximité du camp de rives alt dans lequel sont enterrés différents prisonniers allemands donc là on a deux faire part de décès de de personnel de l'armée de l'air qui vont décéder le 14 novembre 1945 ou octobre 1945 au camp de rives alt on va en avoir d'autres qui vont mourir d'accident notamment lorsqu'ils vont déminer les plages certains vont exploser sur des mines ils ont été dans un premier temps enterrés donc au camp de rives altes et dans les années 60 le le gouvernement allemand a voulu rassembler ces différentes tombes et dans le cadre du sud de la france l'ensemble des tombes ont été remontées dans l'un au cimetière allemand de danieux donc on compte aujourd'hui à peu près dix mille tombes du côté de danieux donc 600 tombes de prisonniers allemands morts au camp de rives altes ou dans le département et une centaine de tombes de soldes allemands morts pendant l'occupation donc entre novembre 1942 et août 1944 parmi ces tombes on va retrouver un des marrains l'alice robert joanne chonberger qui a sa tombe donc à danieux donc tombe 506 rangé 11 carré 28 qui est mort sur l'alice robert ça va pas être le seul en fait il est à il est à côté d'autres marins qui vont mourir aussi ce jour-là suite au naufrage de l'alice robert et pour montrer un peu ce qu'on peut retrouver dans ces cimetières là on va avoir en fait une dizaine de marins enterrés au cimetière de danieux christian sancho relève que un corps va être retrouvé à argeles sur mer sur la plage quelques jours plus tard après le naufrage et on va retrouver des corbes un peu plus longtemps après du côté de cadaquès on va avoir un marin qui va dériver jusqu'à cadaquès et qui aujourd'hui donc est enterré dans un cimetière espagnol à cuaco del lluste dans le nord de l'espagne et encore plus loin près d'un mois plus tard va être retrouvé donc à castillo de haro on est à près de 100 km du naufrage de l'alice robert donc on a voilà différents marins qui vont être enterrés donc à différents endroits soit à danieux soit dans des cimetières espagnols à danieux parmi les tombes illustres entre guillemets on va avoir le capitaine de frégates walter de nice walter de nice donc c'est deux photos que vous avez ici prises en 1943 lorsqu'il arrive à port vendre c'est celui qui va diriger en fait toute la fortification de port vendre il va être en fait tué le 23 août 1944 lors de la retraite allemande sur le long de la vallée du rhône et enterré pas très loin mais du reste des soldats qui pouvait y avoir dans le département toujours à danieux dans un autre carré carré numéro 27 donc voilà on a à danieux 700 tombes à peu près de soldats allemands de prisonniers allemands qui sont morts dans le département bon alors c'est pas bien grave vu que c'est positif si je peux vous la montrer on a beaucoup parlé d'allemand ben non pardon j'ai encore toute une partie sur sur que reste-t-il de ces ouvrages ben on l'a vu on a les quelques photos que je vous ai montré ça fait seulement quelques années qu'on commence vraiment à s'intéresser à ces ouvrages dans les années ben là c'est un article de journal de 1986 on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire on va détruire ces ouvrages notamment du côté de Collioure on va avoir deux des quatre casemates qui vont être détruites et pour ça on va avoir recours à 120 kg de dynamite ça montre les épaisseurs de béton qu'il y avait à l'époque au Cap Béart ben on l'a vu sur les quelques photos on a les soutes à munitions qui ont explosé mais le reste des ouvrages sont encore conservés on a donc les trois encuvements on a des abris qui sont encore conservés ces différents ouvrages ont pu faire l'objet d'études notamment de mon côté j'ai pu travailler dessus entre 2012 et 2017 donc là c'était dans le cadre d'une collaboration avec le pôle archéologique départemental et le service régional d'archéologie donc chaque année je faisais un rapport totalisant 1089 pages qui recensent les différents ouvrages que j'ai pu vous montrer et d'autres notamment sur la côte ou sur les Pyrénées pour pouvoir en fait inventorier ces ouvrages et les faire rentrer en tant que site archéologique dans les bases de données de l'Etat site archéologique on a aussi des monuments historiques mais notamment du côté de Toreil la municipalité a voulu faire inscrire au titre des monuments historiques donc toute une portion de la place dans laquelle il y avait une position allemande et notamment cette casemate qui est encore bien conservée donc là c'est un projet porté par la municipalité de Toreil sur lequel j'ai pu intervenir notamment pour l'aspect scientifique après on a d'autres projets de valorisation qui ont eu lieu notamment au niveau universitaire deux étudiantes, une étudiante en architecture qui s'est questionnée sur l'utilisation qu'on pouvait faire de ces ouvrages on connaît leur aspect historique son sujet c'était essayer de donner une autre vision de ces ouvrages pour se les réapproprier donc elle a pu faire son sujet sur les ouvrages du Cap Gros avec notamment des maquettes ou des projections de diverses utilisations de ces ouvrages et plus récemment Marie Kéco-Olivette elle a fait tout un travail sur le Cap Béart et qu'est-ce qu'on peut faire de ces ouvrages en proposant notamment une visite guidée qui a eu lieu tout cet été directement sur le site on a d'autres projets là ça remonte en 2019 une artiste, Erika Magdalensky qui a écrit des poèmes de Ross Oslander sur les bunkers du Cap Gros donc là on a quelques images prises en 2019 j'avoue que je ne sais pas trop ce que sont devenus avec la pluie ces différents poèmes et voilà on a plusieurs projets comme ça qui naissent pour essayer de donner une seconde vie ou en tout cas une autre vision sur ces ouvrages maintenant passés du côté archéologique mais aussi les faire connaître, les faire se réapproprier par le public et je le disais un peu avant on a beaucoup parlé d'allemands assez peu en fait de résistance la résistance, le seul signe de cette résistance que j'ai pu trouver en tout cas sur le terrain il y a énormément d'archives papier qui existent c'est ce V de la Victoire avec la Croix de Lorraine qui est conservé au Moyen-Vernay c'est le seul graffiti, graphito qu'on peut encore retrouver du côté de la résistance je vous remercie